Je vois que vous êtes venus nombreux, ça fait plaisir. Moi c'est ma deuxième conférence ici à la NEF. Du coup vous êtes nombreux donc ça met un peu plus la pression. Mais on va passer quand même un bon moment tous ensemble. La conférence devrait durer à peu près une heure et des bourouettes. Ce qui est pas mal pour une conférence, c'est pas trop long, c'est pas trop court. Et donc vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous parler du James Webb Telescope, le JWST, qu'on voit juste ici. Et j'ai appelé cette conférence James Webb Telescope le successeur d'Hubble. Alors en fait j'aurais pu l'appeler de trois manières différentes. Le successeur d'Hubble parce que pour la plupart du public, c'est James Webb qui va prendre le relais niveau images, etc. Parce qu'il fait vraiment des images mais dix fois plus belles que Hubble. Hubble c'est ce que vous voyez avant habituellement sur internet. Maintenant on va voir quasiment que des images de James Webb. J'aurais pu aussi l'appeler James Webb le successeur de Spitzer. Ce qui est un autre satellite, un petit peu comme Hubble, sauf que lui il va travailler dans les infrarouges. En fait James Webb c'est un télescope qui va faire un peu un mélange de Spitzer, qui est un tout petit télescope, on le verra juste après, et un mélange de Hubble. Parce que James Webb va travailler dans les infrarouges et il va imager en même temps. Ce qui est quand même assez fort pour l'époque quand on a pensé à James Webb. Et puis le troisième nom que j'aurais pu donner à cette conférence, c'est l'incroyable voyage de James Webb, ou même les incroyables voyages de James Webb. Parce que James Webb il a voyagé énormément, que ce soit dans l'espace, on le verra un peu plus tard, il a fait quand même pas mal de kilomètres, et sur Terre aussi il a énormément voyagé, on le verra aussi un peu après, mais que ce soit en Amérique ou en Europe, il a énormément voyagé. Alors je vous parlais des deux télescopes Spitzer et Hubble tout à l'heure, et en fait on a fait un petit peu un mélange des deux on va dire pour donner James Webb. Donc Spitzer on voit qu'il est tout petit, tout petit avec des grands guillemets quand même, parce que là c'est quand même un miroir de 850 millimètres, par exemple nous à la SAB on a des petits télescopes qui font petit, qui sont quand même pas mal, mais des télescopes de 250 millimètres. Donc ça reste assez gros, mais c'est quand même petit comparé à Hubble, qui fait 2,4 mètres de diamètre, et puis en fait ça paraît vraiment petit si on compare à James Webb qui est bien plus grand. Alors je ne vais pas m'attarder sur le cas de Spitzer, parce qu'on n'en parle pas trop en ce moment et puis on n'en a pas trop parlé, mais je vais surtout m'attarder sur le cas d'Hubble pour faire la comparaison avec James Webb, parce que c'est aussi un peu dans le titre de la conférence. Et puis j'ai marqué de Hubble à James Webb 30 ans d'histoire, parce que quand on a lancé Hubble, on pensait déjà à un nouveau télescope qui allait repousser les limites qu'on connaissait déjà et qui allait remplacer Hubble. Alors Hubble, voilà, on connaît tous à peu près l'image d'Hubble qui est juste ici. Alors si on compare un petit peu avec James Webb, Hubble est beaucoup plus lourd. Hubble fait 10 tonnes comparé à James Webb qui fait 6,4 tonnes à peu près, alors qu'il est quand même plus grand et qu'il a plus d'équipements. Les orbites sont totalement différentes. D'ailleurs, on verra que pour Hubble, son orbite n'était pas trop mal comparé à James Webb qui va être un peu plus compliqué. Hubble est à quelques centaines de kilomètres par rapport à nous. Il est juste au-dessus de notre tête. Alors que James Webb va être à 1,2 million de kilomètres par rapport à nous. Donc c'est aussi deux télescopes très différents. On l'a vu au niveau des miroirs. Hubble est beaucoup plus petit au niveau des miroirs. Et puis même au niveau de la charge utile qui est dans James Webb ou Hubble. Par exemple, Hubble va faire très peu d'infrarouge, tandis que James Webb va en faire pas mal. Et puis on voit aussi, juste en regardant l'extérieur, que Hubble a une sorte de petit capuchon qui peut le protéger, alors que James Webb n'en a pas du tout. Alors je disais que c'était bien pratique qu'Hubble soit à quelques centaines de kilomètres de nous. parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Hubble a été lancé en 90, il avait quelques problèmes d'optique. Alors moi j'ai dit des petits problèmes de vue parce que ça m'a fait penser à des lunettes qu'on peut changer, des verres qu'on peut changer. Et bien sur Hubble, c'était à peu près la même chose. Vu qu'il n'était pas trop loin, on a pu rajouter un petit filtre. Ce qui a en fait limité un peu la progression du projet de James Webb parce qu'on y pensait en 90. mais vu qu'il fallait mettre un nouveau filtre pour Hubble, on n'avait pas assez de personnel pour penser à ce projet. C'est pour ça que ce projet a réellement commencé en 1993. On a commencé à penser à un télescope d'un mètre. Du coup, ils ont commencé petit à petit à y réfléchir. Sauf qu'en 1995, le nouveau directeur de la NASA de l'époque, qui s'appelle Bill Nelson, il a dit non, 4 mètres ce n'est pas assez. Ce n'est même pas le double de Hubble. Donc pour moi ce n'est pas assez. Il s'est dit non, on va voir plus grand. On va faire le double, on va faire un télescope de 8 mètres. Et il a demandé que ce télescope de 8 mètres soit plus vite, qu'il soit meilleur, qu'il soit encore moins cher que le projet de 4 mètres avant. Ce qui est quand même compliqué parce qu'on a voulu doubler quand même le diamètre et on demande de le faire encore moins cher. C'est pour ça que, alors ça on le verra après, mais je ne l'ai même pas marqué. C'est pour ça que juste après, en 1997, le télescope est passé de 8 mètres à 6 mètres, faute de budget. En 1997, ça ne va plus être que les Américains qui vont travailler sur ce projet. Ça va être un projet qui va devenir coopératif. On le verra même un petit peu après dans la conférence. On va avoir l'Europe, donc l'ESA qui va venir s'ajouter au projet et le Canada qui rejoigne le projet. Et du coup, je l'ai déjà dit, mais faute de budget, parce que 8 mètres, ça coûte quand même cher pour un télescope. Le télescope, en 1997, il a été réduit à 6 mètres. Maintenant, il est même un petit peu plus grand. Il fait 6,50 mètres. Donc, ça reste un petit peu mieux. Et puis, à l'époque, quand on avait pensé au projet de James Webb, il ne s'appelait pas James Webb, il s'appelait ici NGST, le New Generation Space Telescope. Ils ne sont pas allés chercher très loin. Mais en 2002, ça a changé. Ils l'ont appelé James Webb Space Telescope. Alors, le coût total de ce télescope, il était prévu. Et puis, en fait, c'est bien le cas. Il a coûté 3,5 milliards d'euros pour une durée minimale de 5 ans. Alors, ça, on verra pourquoi il y a une durée minimale et maximale sur James Webb. Et puis, avec un budget de fonctionnement qui est de 1 milliard de dollars par année de fonctionnement. Parce que c'est bien de construire un télescope. Mais quand il est dans l'espace, il faut bien traiter les données, etc. Et ça, ça coûte de l'argent parce qu'il faut du personnel. Si on compare un petit peu à Hubble, et bien Hubble, il a quand même coûté plus cher. Il a coûté 4,1 milliards de dollars. Et puis, on ajoute chaque année 250 millions de dollars par année de fonctionnement. Parce que là aussi, il faut du personnel, etc. Et puis là, ça va faire 32 ans à peu près que Hubble fonctionne. Et donc, je vous laisse faire les calculs. 250 millions fois 32, ça commence à faire beaucoup. Alors, James Webb, le voici. Le fabuleux téscope dont on va parler dans cette conférence. Alors là, c'est un petit peu avec un peu de chiffres. Je suis désolé, mais c'était un peu obligé. Donc ici, on va voir le miroir primaire. Le miroir primaire, on voit qu'il est segmenté. Je vous dirai un peu les raisons du fait qu'il est segmenté. Il est segmenté par 18 miroirs en tout. Derrière, on a la charge utile, ce qu'on appelle les instruments IR. Il y en a 4. On en parlera aussi un petit peu plus en détail par la suite. Mais là, ils sont un petit peu cachés par le miroir primaire. Après le miroir primaire, on a le miroir secondaire qui est juste ici, qui fait 2 mètres. Il ne paraît pas comme ça, mais il est quand même assez grand. Et puis ici, on va voir le miroir tertiaire. Mais ça, j'expliquerai leur fonctionnement un petit peu après. Alors, comme je l'ai dit en début de conférence, quand j'ai comparé à Hubble, le télescope fait 6 tonnes. Il fait même 6,4 tonnes. Ce qui est quand même compliqué à lancer. C'est pour ça qu'on a choisi une fusée spéciale pour James Webb. Ensuite, il a ce que j'ai appelé le parasol. Ça m'a fait un petit peu rire. Mais il a ce qu'on appelle le pare-soleil. Il est quand même assez grand. Il fait la taille d'un terrain de tennis. Donc là, sur la photo, on ne se rend pas compte. Mais c'est quand même très, très grand. Ensuite, on a ce que je vais appeler l'électronique chaude qui est juste en dessous. On va voir à quoi elle sert et pourquoi j'appelle ça électronique chaude. Et puis, il a été lancé par Ariane 5. En fait, c'était la seule fusée qui pouvait transporter autant de poids. Et encore, on va voir qu'on a eu quelques soucis à régler pour l'envoyer. Alors, la durée de James Webb est prévue entre minimum 5 ans et maximum 10 ans. Alors, il faut savoir que quand on était en train de construire James Webb, on pensait à un maximum de 20 ans. Là, on l'a un petit peu rabaissé. Pourquoi il y a une durée minimale et maximale ? Parce que James Webb, il va transporter du carburant parce que son orbite, en fait, elle ne va pas être très, très stable. Et donc, pour maintenir son orbite, il va falloir utiliser des petits propulseurs. Et donc, ces propulseurs, ils vont brûler du carburant. Et donc, la fin de James Webb, on restera signé quand il n'y aura plus de carburant dans ses propulseurs. Et donc, son orbite sera plus stable et il ne pourra plus prendre de belles photos assez stables. Alors, avant de parler un peu plus en détail de James Webb, il me semblait quand même pas si mal de parler de la participation que nous, les Européens, on a sur ce télescope. Alors, forcément, nous, on a donné, avec des grands guillemets, Ariane 5 pour le lancement. Ariane 5, on n'allait pas faire bouger cette fusée comme ça jusqu'en Amérique, etc. Donc, on a aussi donné le site de lancement. Et puis, on a beaucoup travaillé sur deux équipements qui sont sur James Webb. Un spectromètre qui s'appelle NIR, NIR Spec. Donc là, c'est 100% Européen. On en reparlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et puis, on a travaillé aussi sur Miri. Miri qui est la caméra de James Webb qui vous sort ces magnifiques photos que vous voyez sur Internet. Et donc, on a travaillé sur Miri en coopération avec les Canadiens qu'on a vus qui sont arrivés en 1997 et les Américains. On voit aussi qu'on a envoyé pas mal de personnes de l'ESA, qui est l'agence européenne, l'agence spatiale européenne. On a envoyé 15 personnes dont, je ne sais pas si vous connaissez, un conférencier qui s'appelle Pierre Guillard qui est allé et qui a sorti la fameuse phrase qui est assez intéressante. Bah, intéressante. Assez drôle, plutôt. Il disait qu'ils allaient là-bas juste pour débuguer, débuguer, débuguer. Et c'était un peu leur travail là-bas, juste débuguer. Juste avec des grands guillemets parce que c'est quand même un travail qui est utile pour être sûr que ça marche bien et ensuite pouvoir le lancer. Parce que si là-haut, ça ne marche pas, on l'a vu tout à l'heure, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que j'aurais pu appeler les voyages de James Webb parce qu'en fait, il a aussi beaucoup voyagé. Alors, je l'ai dit dans l'espace, mais sur Terre énormément aussi. Là, on voit le voyage en Amérique où il est passé de Houston à LA à Goddard pour différents tests, tests, pardon, etc. Et il a aussi beaucoup voyagé en Europe. On l'a vu parce que les caméras Miri et Nearspec ont été faites en Europe. Et forcément, il faut les acheminer en Amérique. Alors, entre 2017 et 2018, même en fait, bien avant, parce qu'il y a 15 ans, ils avaient déjà commencé les tests sur Miri. Donc, les tests, ils ont commencé il y a quand même très, très longtemps. Et donc, il y a eu trois formes de tests. Je vous en parle juste après. Il y a eu trois formes de tests. Il y a eu un test, des tests cryogéniques parce que dans l'espace, il fait très froid. Et donc, c'est quand même mieux de savoir si le télescope, il ne craint pas trop le froid. On verra d'ailleurs qu'il y a des protections pour ça. Il va faire aussi des tests de vibration parce que quand la fusée va décoller, forcément, il va y avoir énormément de vibrations. Et donc ça, ça peut détraquer, si c'est pas bien fait, les modules à l'intérieur. Et puis, il va y avoir aussi des tests acoustiques. En fait, ça va faire comme les vibrations, mais à plus haute fréquence. On va le voir d'ailleurs juste après. Et puis, tout ça se passe à Houston. Et puis, il y a Godard aussi. Alors, à Houston, ça va être les tests cryogéniques parce qu'à Houston, c'est là où on a la seule chambre cryogénique assez grande pour James Webb. Il y aura une photo juste après. D'ailleurs, on a une photo ici. Mais la photo sera grandie juste après. Et puis, à Godard, parce que c'est là où on a les chambres pour tout ce qui est vibrations et acoustiques. Et donc, ici, on a la chambre cryogénique. La chambre cryogénique, elle devait faire minimum 10 mètres pour accueillir James Webb. C'est pour ça qu'on n'en avait qu'une qui était à Houston. Et donc là, on voit James Webb qui est, alors, j'allais dire complètement déplié, mais c'est faux. On a juste le miroir primaire et le secondaire qui sont dépliés pour pouvoir faire les tests. Et donc, alors, ici, on voit qu'ils sont, les miroirs sont débâchés. Normalement, quand on promène James Webb comme ça avant un test, ils ont une petite plaque noire, un petit film noir parce qu'il ne faut vraiment pas qu'il y ait de poussière sur les modules. Donc, on voit ici, en fait, c'est ce qu'on appelle la chambre blanche. C'est là où, normalement, il n'y a vraiment aucune contamination qui est possible. On voit même, alors ça, ça permet aussi de voir un peu la taille de James Webb. On voit, les personnes ici sont quand même petites par rapport à James Webb. et puis, on voit qu'elles ont tous un équipement exprès pour ne pas contaminer, justement, les matériaux. Alors ici, c'était avant l'entrée dans la chambre cryogénique. Ici, c'est dans la chambre cryogénique. On voit que c'est toute une installation, quand même. C'est bien confiné, etc. Et puis, ce qui va permettre, maintenant, de voir si le télescope pouvait rester en place. Si, justement, on en parlera un peu après, si les miroirs, sous l'effet du froid ou de la chaleur, ça dépend. Là, ce sera du froid vu que c'est une chambre cryogénique. Allez pas se déformer. Et puis, voilà. On parlera d'ailleurs de la déformation des miroirs un peu plus loin dans la conférence. Alors, j'ai parlé des tests des tests cryogéniques. Je vais vous parler des tests acoustiques et puis de vibrations. Mais pour ça, il faut quand même balader le télescope. Et puis, on ne le balade pas comme ça. On ne balade pas un peu nu avec des grands guillemets sur un camion. On va le balader dans une petite coque exprès. Alors, le transport, il se fait avec cette petite vidéo. Donc, voilà. Il y a une sorte de petite coque en fait qui va le protéger. Et puis, il y a même un film qui sera mis par-dessus. Ce qui va permettre de ne pas contaminer justement James Webb quand on va le transporter. Et puis, voilà. On voit qu'il y a une deuxième coque. Et puis là, il sort pour aller soit à Godard, soit à Houston. Et puis, à la fin, ce sera à Kourou. Kourou, c'est en Guyane. C'est là où on va lancer le télescope. Et puis là, d'ailleurs, on voit... C'est le début de la vidéo en fait. Alors, tout ça, ça va se passer pour cette cage, on va dire. Tout ça, ça va être mis en place par North Grumman. Compliqué à dire quand même. qui est en fait un groupe de... pas formation militaire, mais qui travaille pour tout ce qui est module militaire, etc. On va voir d'ailleurs qu'ils vont faire l'assemblage de toute la structure de James Webb un peu plus tard. Et donc, c'est eux qui ont mis en place aussi cette coque, cette fameuse coque qui va permettre à James Webb de se balader un peu où il veut. Alors, on verra d'ailleurs plus tard dans la conférence que James Webb, quand il se balade, ça met du temps et c'est très minutieux. Et alors, des fois, ça embête un peu les Américains sur la route parce que pour faire quelques mètres, ça met quand même pas mal de temps. Mais on va voir, les résultats sont quand même là. Donc, ça, c'est la vidéo qu'on a vue juste avant. Alors, on a vu le test cryogénique juste avant. Maintenant, ça va être les tests de vibration. Donc, ça va être des tests qui sont faits sur une petite plaque ici qui va vibrer à de très, très basses fréquences pour le décollage d'Ariane 5. Et puis ensuite, on va voir, alors ça va être dans une salle exprès, une salle exprès, une chambre encore blanche comme on a vu tout à l'heure où il ne peut pas y avoir de contamination. Et puis ensuite, on va voir les tests acoustiques. Cette fois, les tests acoustiques, ça va être à des niveaux plus élevés. Là, on voit 140 décibels et donc des niveaux plus élevés pour pallier aux vibrations qui vont être d'ailleurs plus élevées sur Ariane lors du décollage. Alors, on ne voit pas ici très bien mais c'est des gros sonos pour les tests acoustiques. Ce ne sont pas des petites sonos comme on peut avoir à la maison. Ça va être des sonos qui vont faire des fois plus de 3 mètres de haut. Donc, c'est quand même quelque chose de fort. Ce n'est pas quelque chose de commun. Donc, ça, c'était pour les tests et d'ailleurs, on va les avoir en vidéo. Donc là, James Swipe est dans ce qu'on appelle une tente. C'est comme ça que les Américains l'ont appelé. Et donc, on le voit, on peut le pousser à la main quand il est arrivé là-bas parce qu'il est sur des petits coussins d'air et ces petits coussins d'air, ils permettent au staff là-bas de pousser très très lentement James Swipe et puis ça tente jusqu'au test donc soit de vibration soit jusqu'à la chambre acoustique ou alors la chambre cryogénique. Alors là, on a le test de vibration qui est sur la plateforme de vibration. Ici, on voit que James Swipe il vibre un tout petit peu comme au lancement. Enfin, après le lancement, c'est dès le lancement qu'il vibre le plus. Donc voilà, on voit que James Swipe, là, on le voit bouger dans sa tente et puis voilà, on le voit se placer sur la plateforme prévue à cet effet. Alors, on voit que ça met quand même un petit peu de temps. Ce n'est pas quelque chose de commun donc tout ce qui est mis en place, ça met pas mal de temps. Donc voilà, on voit toujours James Swipe dans sa tente, bien enmitouflé. Et puis voilà, là, on le voyait vibrer. Et puis après, quand il a fini tous les tests, on envoie James Swipe à Kourou, là où il va pouvoir décoller avec Ariane 5. Donc là, on voit une petite belle photo, il y aura trois photos, pardon, où il arrive en bateau à Kourou, en Guyane, donc dans ce petit bateau, ce petit bateau-là, dans ce grand cargo. Et puis là, on le voit encore une fois enmitouflé dans sa petite propétection fait par Nurse Grum. Et puis après, quand il est arrivé en Guyane, on a pu tout tester avant, etc., il est prêt à décoller, il va être mis dans Ariane 5 et c'est là qu'il va pouvoir décoller et c'est là qu'il va entamer son deuxième voyage qui n'est plus terrestre mais qui va être spatial. Alors forcément, quand il décolle, on va avoir le décollage. Donc on va avoir la petite vidéo du décollage qui part de Kourou avec Ariane 5. Ensuite, trois minutes vingt après, on va avoir la coiffe qui se sépare et puis 30 minutes après, on va avoir la séparation du lanceur parce que James Webb n'aura plus besoin de pousser et donc c'est ce qu'on va voir en petite vidéo. Alors bon, c'est là l'envers. On va avoir la séparation de la coiffe avec James Webb qui est bien pliée dedans et la séparation des boosters. Ensuite, 33 minutes après, on va avoir le déploiement des panneaux solaires. On les déploie très tôt parce qu'on a besoin d'énergie très très tôt mais le truc qui est un petit peu drôle c'est que ces panneaux solaires ne produisent pas tant d'énergie que ça. Ils produisent l'équivalent de l'énergie pour faire fonctionner un micro-onde. Ce n'est pas grand-chose mais c'est ce qui suffit pour tout ce qui en est sur James Webb. Et donc, après, on va commencer à déployer le bouclier thermique de deux façons. On va commencer par l'avant puis par l'arrière mais on va le voir en vidéo juste après, maintenant même. Donc là, on a le petit, avec des grands guillemets, le panneau solaire qui est déplié et puis ensuite le pare-soleil qui se déplie par l'avant et puis ici, on a la petite antenne qui se déplie 120 minutes après le décollage donc deux heures après le décollage qui va permettre justement de communiquer avec la Terre. Et puis ensuite, quand on a déployé l'avant du bouclier thermique ou du parasol comme j'avais dit en début de conférence, il faut déployer l'arrière. Et puis ici, on voit l'arrière qui est déployée et en fait, ça va permettre de tendre cette toile, ce parasol pour ensuite le tendre sur le côté. Alors, j'aimerais juste vous montrer quelque chose avant. C'est qu'on commence par déplier une seule toile, celle qui est tout en haut pour ensuite déplier les quatre autres parce que si, par exemple, il y a quand même de la poussière sur les quatre autres en dessous, la première toile va pouvoir empêcher la poussière d'atteindre le télescope et donc de le contaminer. Donc ça, ça a été fait aussi en amont on verra d'ailleurs des petites images du pare-soleil un peu plus tard parce qu'il a eu quelques problèmes aussi durant sa construction. Il a été rafistolé. Et puis ensuite, quand on a tout déployé, ce qui pouvait sécuriser, on va dire, le gemsobe, on va commencer à déployer le secondaire, le miroir secondaire qui est juste ici. On avait dit en début de conférence qu'il faisait deux mètres et donc on voit toujours que le miroir primaire est déplié et pour qu'il marche, il va falloir à la fin déplier le miroir primaire et le miroir primaire qui est comme ça. Alors, pourquoi il a été plié ce miroir primaire ? C'est pour pouvoir rentrer dans la coiffe de James Webb. De James Webb, pardon, d'Ariane 5, pardon. Parce que mettre un gros cube, un gros hexagone, pardon, de 6 mètres 50, c'était compliqué pour mettre ça dans une fusée et donc il fallait forcément le plier. Il a été plié en trois. Donc ici, on voit la partie gauche qui est pliée, la partie droite qui est dépliée et puis celle du milieu qui restait comme ça. Et donc, après ce petit voyage, il arrive au point de Lagrange 2, là où sera son orbite. Alors, il ne va pas être pile au point de Lagrange 2, je vais vous montrer juste après, parce que, en fait, ça poserait quelques petits problèmes. Alors, les points de Lagrange, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Donc, on va faire un petit récapitulatif très simple. Il y a 5 points de Lagrange qui existent, le L1, L2, L3, L4, L5. En fait, c'est des points d'équilibre dans l'espace. Donc, par exemple, à ces points de Lagrange, si on met un objet, il va rester tout le temps au même endroit, en tout cas, sur ces points de Lagrange. Et donc, James Webb, c'est pour ça qu'on va le rapprocher le plus possible du point de Lagrange 2 pour ne pas trop qu'il bouge. mais le problème, vous le voyez ici, c'est que si on le met pile au point de Lagrange 2, en fait, il est dans l'ombre de la Terre. Sauf que, comme on a dit avant, il a un panneau solaire, il a besoin d'électricité et s'il est dans l'ombre de la Terre, James Webb, il n'a pas de soleil. Et donc, c'est pour ça qu'on va le mettre un petit peu en décalé pour qu'il puisse quand même voir le soleil et c'est ce qui va nous aider pour avoir justement de l'électricité et ce qui va nous embêter un petit peu pour la durée de James Webb. C'est pour ça qu'on va remporter du carburant comme je l'ai dit précédemment. Alors ici, on a une autre vision, un autre schéma de ce point de Lagrange 2 et puis un petit peu du parcours de James Webb. Donc James Webb qui est parti de la Terre pour aller jusqu'à ce point de Lagrange 2, jusqu'à son orbite et puis il va tourner en fait petit à petit autour. Et puis on voit qu'en fait, c'est quand même assez loin par rapport à Hubble, Hubble qui est, on va dire, à la Lune. Donc il y a quand même une grande, grande différence. Bon, bien sûr, le Soleil n'est pas l'échelle, ce n'est pas le petit point, c'est bien plus gros le Soleil. Et puis là, on a une belle petite représentation où ici, on a James Webb qui tourne autour du point de Lagrange 2 et puis on va voir quelque chose de très intéressant, c'est que le pare-soleil, il est toujours, le télescope, pardon, il est toujours à l'opposé du Soleil, ce qui va permettre en fait de ne pas chauffer et c'est pour ça qu'en dessous, je vous disais qu'il y avait l'électronique chaude, il n'y avait pas de photo, mais c'est pour ça qu'en dessous, je vous disais qu'il y avait l'électronique chaude à l'opposé du télescope, on va mettre l'électronique parce que c'est ce qui va être un peu chauffé par le Soleil. Et donc on va avoir un côté chaud et un côté très froid. Pourquoi refroidir ce télescope ? Parce que dans les infrarouges, il est très très fragile, on va dire, pour vous donner une petite représentation. James Webb, si on le mettait sur Terre, il pourrait voir la signature thermique d'une abeille sur la Lune. Donc c'est quand même très 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 fragile et c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire chauffer ou quoi que ce soit. Alors là justement, on a ce pare-soleil, ce parasol comme je l'appelais. Alors il est en capton. La plupart, c'est un polymère, le capton qui réagit très très bien à la chaleur, qui va pouvoir la garder et puis la stopper. Et puis on a la dernière couche qui est on va dire dopée avec de la silice qui va encore plus stopper cette chaleur justement et l'empêcher d'arriver jusqu'au télescope. Et puis là, on a des ingénieurs qui sont bien habillés pour ne pas contaminer ce pare-soleil. Et puis, alors là, on ne le voit pas très bien mais il y a plein sur le premier et puis les autres aussi. Il y a plein de petits trous. Il y avait plein de petits trous qui ont été rafistolés. Donc si vous voyez des images sur Internet où il y a plein de couture avec des guillemets, c'est normal. C'est parce que lors des premiers tests, en fait, ce parasol a été déchiré et donc ils ont recousu en fait des petits bouts de capton par-dessus. Et donc maintenant, on va passer à la charge utile de James Webb. On le voyait en début de conférence. La charge utile, c'est ce qu'il y avait derrière le miroir primaire. Donc c'est un boîtier qui est quadrangulaire, pardon, qui est juste derrière et il est constitué de quatre instruments qui vont pouvoir analyser les infrarouges et pas que, qui vont pouvoir imager comme je l'avais dit au début avec Miri. et puis le premier, ça va être NIRCAM. NIRCAM, c'est ce qu'on a juste ici. Alors, NIRCAM, comment ça fonctionne ? On va avoir la lumière qui va passer par en bas qui va être reflétée par cinq miroirs. Il y en a deux juste en bas avec une roue à filtre. Là, on va choisir les infrarouges qu'on veut regarder grâce à cette roue à filtre. Et puis après, il va arriver vers cette petite fente qui va nous ramener à un autre miroir. En fait, c'est un grand jeu de miroir NIRCAM et puis ça va être la même chose pour Miri. C'est un très, très grand jeu de miroir pour ensuite décomposer cette lumière et pouvoir l'emmener jusqu'au capteur un peu plus loin. Et on voit que s'il y a un seul problème sur un petit miroir, ça ne marche plus. et puis voilà, là, on voit qu'on peut voir toutes sortes de lumières et puis ce qui va nous donner un spectre de galaxies et puis avec la longueur d'onde qu'on veut regarder. Donc, il y en a une infinité de longueurs d'onde. Et puis voilà. Et du coup, ça nous permet d'avoir plein d'images comme ça avec le spectre justement de la galaxie. Et puis après, NIRCAM, donc c'est l'imageur, on va dire, infrarouge principal de James Webb. Lui, il image entre 0,6 à 5 microns. On va dire, on va voir que ce n'est pas le seul, mais il y a un autre spectromètre qui est à bord de James Webb. Mais cet autre spectromètre va servir à totalement autre chose. D'ailleurs, ce sera un spectromètre canadien, ils en sont très fiers. NIRCAM, il va aussi servir à détecter les toutes premières lumières des galaxies et puis des planètes qu'on puisse voir. Donc c'est à 13,8 milliards d'années-lumière à peu près. On ne voit pas aussi loin, on voit bien sûr juste avant. Et puis, c'est une première, il est équipé d'un coronographe. C'est la première fois qu'on en a un sur un télescope. D'ailleurs, je crois que j'ai eu une image juste après. Et puis, ce qui va nous permettre de découvrir des exoplanètes, notamment. Alors là, je vous parlais d'un deuxième spectromètre qui regardait à peu près les mêmes longueurs d'onde que NIRCAM. C'est FGC. En fait, c'est à peu près le même spectrographe que NIRCAM, sauf qu'il va servir à pointer les objets que l'on veut regarder. Et donc, c'est un spectrogramme qui est fait par les Canadiens. Ils en sont très vières. On voit l'affiche canadienne. Ils sont très, très contents d'avoir mis ça au point. Et puis, on voit qu'il est posé juste avant le miroir secondaire. Il est posé juste devant pour pouvoir faire un beau pointage. Et puis ensuite, on a MIRI. MIRI aussi qui est fait par les Européens. On l'a vu tout à l'heure, c'était en coopération avec les Canadiens et les Américains. Et donc, lui, c'est une caméra et un spectrographe en même temps. Alors, il va regarder ce que NIRSpec ne va pas pouvoir regarder. C'est-à-dire à partir de 5 à 28 microns qui est le maximum du spectrographe NIR. Donc, il va pouvoir voir la lumière vers plus les rouges des galaxies lointaines et puis les comètes peu visibles que NIRSpec ne va pas pouvoir regarder. Et puis, c'est ce qui va nous donner aussi les magnifiques images qu'on verra d'ailleurs juste à la fin de la conférence. Ça va être ce qui va... C'est MIRI, pardon, qui va nous donner les magnifiques images qu'on voit maintenant quasiment tous les jours parce que James Webb sort quasiment tous les jours des images. Et donc, on va voir un petit peu comment MIRI fonctionne comme juste avant. Alors là, c'est la fin de la vidéo. Normalement, elle est censée se mettre en route. Oui, parfait. Donc, c'est une vidéo de l'ESA, l'agence spatiale européenne. Si, ça veut bien se mettre en route. Parfait. Donc là, on a MIRI, c'est le module dont je vous parlais. On va avoir la lumière qui va être reflétée par les différents miroirs au début, donc miroirs primaires, secondaires, etc. ça, j'en parlerai un peu après. Qui va arriver juste en haut, normalement. Voilà. Donc, la lumière va arriver juste en haut qui va être reflétée par 5 miroirs avant d'aller sur la roue à filtre. Là aussi, on a une roue à filtre comme NIR SPEC. Donc, 5 miroirs et on arrive sur la roue à filtre. La roue à filtre, on choisit le filtre qu'on veut utiliser, donc le spectre qu'on veut regarder. et puis après, ça va arriver sur un détecteur qui va pouvoir capter justement ces images et les couleurs dans lesquelles on veut les voir. Voilà, le détecteur ici, le premier miroir et puis la roue à filtre. Et puis, tout à l'heure, je vous parlais d'un coronographe qui était sur James Webb. On voit une image justement de ce coronographe pour vous expliquer. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail du coronographe, mais je vais pouvoir vous expliquer grâce à cette image comment ça fonctionne. En fait, on va prendre la lumière d'une étoile et puis, ça va nous rendre une image un peu comme ça. et le but, en très très simple, c'est de voir si on a une ombre qui est une petite tâche qui est dans cette lumière ou pas. S'il y a une petite tâche, c'est probablement qu'il y a une exoplanète. S'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y en a pas. Alors, tout en dessous qui est à l'opposé du télescope, ici on a le télescope, ici on va voir ce qu'on appelle le spacecraft bus. C'est l'électronique chaude aussi dont je vous parlais tout à l'heure. Lui, il va fournir tous les supports qui sont nécessaires pour James Webb. Et puis, on va voir justement les différents modules qui sont dans celui-ci et qui sont au compte de 6. Alors, en premier, on va voir le sous-sytème d'alimentation, en fait, ce qui va servir à convertir la lumière qui va sur les panneaux solaires en énergie. Donc, le panneau solaire, tout à l'heure, je vous disais, qui donnait l'énergie à peu près de ce qui était nécessaire pour un micro-ondes. Ensuite, on va avoir le sous-système de contrôle d'attitude. En fait, c'est ce qui va être posé, on l'a vu tout à l'heure, une partie devant même le miroir secondaire et ce qui va permettre de détecter son orientation, de voir ce qui pointe aussi, ce qu'on avait vu, c'était le système fait par les Canadiens, et puis de maintenir son orbite. C'est lui qui va dire à la Terre, quand il va envoyer un message, s'il faut aller plus à droite, plus à gauche pour faire son orbite et que tout se passe bien. Et donc, comme je l'ai dit, ça fournit un poitage comme on l'a vu tout à l'heure. On va voir le sous-système de communication, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, qui se déploie 120 minutes après, deux heures après le lancement. En fait, c'est la petite antenne qu'on a ici. Donc, cette petite antenne, elle va recevoir les instructions forcément de la Terre, et puis elle va aussi forcément transmettre les données. Mais elle ne fonctionne pas tout seul, parce que les données, il faut les transmettre, mais il faut aussi les stocker. Et donc, c'est pour ça qu'on a CNDH. En fait, il dispose d'un ordinateur qui va pouvoir stocker les différentes données. Donc, par exemple, si la Terre envoie un message pour dire dans 30 minutes, il faut mettre en marche tel ou tel propulseur, cette donnée, il faut bien la stocker pour faire l'action. Donc, c'est cet ordinateur-là qui va faire ça. C'est lui aussi qui va prendre les commandes des communications parce qu'en fait, cette antenne, elle va pouvoir tourner sur elle-même à 360 degrés. Et donc, il faut l'orienter vers la Terre parce que forcément, James Swap, il n'est pas fixe. Et donc, il faut garder l'orientation vers la Terre pour recevoir les données. Et donc, c'est ici ce qui va dire à tous les modules de s'activer ou non, de prendre des images ou non, par exemple, pour Miri ou de faire un spectre ou non pour NIR-SPEC. Et puis ensuite, justement, c'est cet ordinateur qui va donner, dire qu'il faut faire fonctionner les propulseurs. Et donc, c'est pour ça qu'on a un sous-système de propulsion. C'est là où on va avoir le carburant forcément pour faire fonctionner les propulseurs. Comme je l'ai dit en début de conférence, c'est ce qui va maintenir l'orbite. S'il faut aller à droite ou à gauche, s'il faut monter ou descendre. Même si on ne monte pas trop, on ne descend pas trop dans l'espace. Et puis, ce qui va être contrôlé comme on l'a vu juste avant par l'ordinateur. Alors, les propulseurs, il en existe deux types. Il y a les SCAT qui vont avoir deux carburants. c'est des bipropulseurs et puis les MRE1 qui vont utiliser un seul carburant. Donc, c'est les monopropulseurs. Ce qui va, comme j'ai dit, corriger l'orbite de James Webb. Donc, on a les monopropulseurs comme j'ai dit, MRE1. Ils sont en nombre de 8. Alors, j'ai oublié de le dire, mais les SCAT qui sont les bipropulseurs sont en nombre de 12 et eux, ils sont en nombre de 8. Alors, eux, ils vont contrôler l'altitude. C'est une petite faute. et ils vont décharger l'élan des roues de réaction. Alors, je ne suis pas sûr que ça vous dise tous quelque chose. L'élan des roues de réaction, c'est un peu barbare comme terme. En fait, c'est aussi ce qu'on appelle les volants d'inertie. James Webb va être bombardé constamment par des photons. Et donc, ce qui va faire tourner ce qu'on appelle ce volant d'inertie, c'est ce qu'on a un peu là. En fait, on peut prendre l'exemple d'une meule qui va tourner de plus en plus vite au fur et à mesure qu'il va être touché par les photons solaires. Et donc, ce qui permet de stabiliser James Webb. Sauf que le but, c'est que ça n'aille pas trop vite, ça ne tourne pas trop vite, mais pas trop lentement non plus. Donc, ces propulseurs MRE1 vont faire en sorte que justement ces roues de réaction ne tournent pas trop vite. Si elles tournent trop vite, ils vont faire aller James Webb dans l'autre sens pour justement faire ralentir ces trous de réaction. Ensuite, on va avoir le sous-système de contrôle thermique. En fait, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure qui est fait en capton. Voilà, c'est le parasol dont je vous parlais tout à l'heure et ce qui va maintenir la température au minimum pour le télescope James Webb et donc pour ses miroirs aussi. Alors, le télescope, on avait un premier problème, comme j'ai dit, c'était le poids. En fait, même c'est un abus de langage, ce n'est pas le poids, c'était surtout l'espace qu'il prenait qui était le premier problème. Et donc, la solution, c'était de segmenter les miroirs et justement de les couper un peu comme ça pour le déployer et puis le mettre dans la coiffe d'Ariane 5. et donc, comme je l'ai dit, c'était pour rentrer dans la fusée et on a pu le plier. Alors, j'avais une petite comparaison si vous voulez avec par exemple le miroir d'Hubble. Donc, Hubble qui faisait 2,4 mètres, je ne sais pas si vous vous souvenez au début de la conférence et puis James Webb qui fait 6,5 mètres. Et puis, on voit en fait quasiment qu'un segment de James Webb fait la taille du miroir primaire de Hubble. Et puis là, alors c'est un peu coupé parce que le vidéoprojecteur fait un peu plus grand mais on a la taille comparée à un humain donc je vois que c'est quand même énorme. Alors, le télescope, pourquoi faire hexagonal et d'ailleurs, on aura une petite représentation après. C'est pour avoir un facteur de remplissage plus élevé pour avoir le maximum de photons recueillis de l'objet qu'on veut observer. Et ça va nous permettre de bien focaliser la lumière. En fait, on va avoir, je vais le dire après, mais ça va nous permettre de faire en sorte que le miroir primaire soit concave ou convex. Tout le temps concave quasiment. Et donc, ça va nous permettre d'avoir tous les rayons lumineux qu'on veut arriver sur le miroir primaire qui vont ensuite être reflétés sur le miroir secondaire. Voilà. Donc, le miroir primaire, le miroir secondaire. Ensuite, c'est là où on avait le petit trou dans le James Webb pour voir le miroir tertiaire qui va renvoyer sur le Fine Staring Mirror qui a un petit miroir en fait qui va contrôler, qui va stopper les aberrations qu'on a un petit peu sur l'image pour rendre une image quasiment parfaite. Ce qui va la rendre parfaite, ça va être le traitement par derrière. Et donc, on va passer au miroir du coup parce qu'on a le miroir primaire mais ce miroir primaire il est composé de 18 petits miroirs petits avec des grands guillemets qui sont eux aussi hexagonaux. Alors, ils sont faits en beryllium. Pourquoi le beryllium ? Parce que c'est le matériau qui va le moins se déformer avec la température et qui a une forte réfraction par rapport aux infrarouges. Alors, on voit le beryllium normalement, on le voit sur l'image d'ailleurs en bas, normalement, c'est gris le beryllium. Sauf qu'on voit que sur James Webb, ça a une couleur un peu dorée parce qu'on a une fine plaque d'or qui est sur chaque miroir. Je crois que ça ne doit pas dépasser 50 grammes en tout sur tout le télescope parce que l'or, ça réfléchit encore mieux les infrarouges. Donc là, c'est quasiment le top du top pour un télescope qui travaille dans les infrarouges. Alors, comme j'ai dit, le beryllium, ça conserve sa forme à basse température. Le beryllium, c'est aussi assez léger. Donc, ça nous a fait gagner pas mal de poids comparé par exemple à Hubble qui faisait 10 tonnes, là, ça fait 6 tonnes. C'est très résistant par rapport à son poids et par rapport à l'épaisseur qu'on a voulu mettre sur les miroirs. Et puis, c'est qu'on utilisait souvent pour les avions supersoniques. Normalement, North Grunfman, c'est un peu embêtant à prononcer. Mais c'est ce que North Grunfman utilise pour ses avions militaires. Et donc, c'est ce qu'ils avaient proposé pour les miroirs. Et c'est ce qui marche très bien et ce qui marchera le mieux pour James Webb. Alors, comme je l'avais dit, les miroirs, il y en a 18. Ce qui va composer ce grand miroir primaire de 6,50 mètres. Chaque miroir secondaire, chaque miroir secondaire, le miroir secondaire, il fait 0,74 mètres. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la même taille que pour Spitzer. Puis, Spitzer, qui était le petit télescope qu'on voyait au début qui travaillait dans les infrarouges. Et puis, ensuite, on va voir le miroir tertiaire, ce qu'on a vu dans la vidéo juste avant. Puis, l'autre miroir qui va supprimer les éperations. Et donc, ici, on voit le miroir primaire, le miroir secondaire, le miroir secondaire qu'on a en un peu plus gros ici quand il était dans la chambre blanche. Alors, ces miroirs, justement, comme ils sont segmentés, eh bien, ça peut bouger. Et c'est ce qui nous arrange aussi parce qu'on va pouvoir nous-mêmes les faire bouger. Alors, on a les actionneurs, ce qu'on va voir derrière chaque miroir. Ils sont en nombre de 7 pour la plupart et 6 pour le secondaire. Ces actionneurs, en fait, c'est des petits vérins hydrauliques si je puis dire, qui vont faire en sorte que soit le miroir primaire soit concave ou soit convexe. Donc là, ça va permettre d'appuyer sur chaque partie des segments du miroir et puis même au milieu pour donner un peu cette courbe qu'on aura. Et d'ailleurs, voilà, ça va servir à faire en sorte que le miroir soit concave, le miroir primaire, pour qu'il puisse ensuite renvoyer, on voit, tous les rayons lumineux jusqu'au miroir secondaire. Parce qu'on voit que si on ne pouvait pas les faire bouger, les rayons lumineux qu'on aurait, ils partiraient dans tous les sens et pas que dans le miroir primaire. Or, on veut un maximum de lumière de l'objet qu'on regarde qui soit envoyée sur le miroir secondaire pour ensuite avoir un maximum de détails sur l'image et d'informations aussi. Alors, le télescope, je l'ai dit tout à l'heure, il est éloigné du spacecraft ou bus spatial en français, mais ça fait un peu moins beau pour ne pas être contaminé avec des guillemets par la température et donc pouvoir rester aux alentours de moins 220 degrés pour ne pas qu'il soit déformé et que les infrarouges ne soient pas déviés. Alors, on va regarder un peu sa configuration. Le primaire, comme je l'ai dit, il est concave. Ce qu'on va voir grâce aux actionneurs. Le secondaire, lui, il est convexe et il fonctionne un peu hors axe. Donc, il est en dehors de l'axe du primaire et puis ce qui va permettre de renvoyer ensuite les rayons lumineux jusqu'au tertiaire pour ensuite supprimer la stigmatie et aplatir le plan focal. Alors, d'ailleurs, ce n'est pas le tertiaire qui va faire ça. C'est le quatrième, le fine straight qui va justement supprimer la stigmatie. et les petits problèmes qu'on aura au niveau de l'image. Et ensuite, on va arriver sur le backplane. C'est la structure arrière des miroirs. En fait, c'est ce qui va faire tenir le télescope en place et faire tenir les miroirs, mais pas que les miroirs primaires. Le miroir secondaire, ici, on le voit. Ici, c'est là où est placé le miroir secondaire. Ce qui va tenir, en fait, tout James Webb en place. Ce que j'ai appelé aussi un peu la colonne vertébrale de James Webb. c'est ce qui lui permet aussi de bouger un petit peu. Donc, il peut maintenir 2,4 tonnes stables, mais ce n'est qu'une partie de la structure parce que ça, c'est ce qui va tenir les miroirs primaires et les miroirs secondaires. Mais on va aussi avoir tout ce qu'il y a en dessous. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, le parasol, le pare-soleil et puis tout ce qui est miroir, etc. Donc, voilà. On voit la structure qui est juste derrière qui va pouvoir maintenir le secondaire. Et puis ensuite, on va avoir le reste de la structure de James Webb qui fait à peu près 4 tonnes. Ce qu'on a en dessous, ça va faire 4 tonnes. Et puis, ce qu'on a au-dessus, ça fait 2,4 tonnes qui est le maximum pour la structure. Et puis, on va voir justement le déplacement de cette structure parce qu'il faut bien assembler tout ça. Et ça va être assemblé à Norse-Gonfman, encore eux. Donc, forcément, il faut le déplacer. Et on voit que c'est tout un art de déplacer ça. Alors, la vidéo n'est pas au début, elle est vers la fin. Donc, on remettra le début de la vidéo après. Mais on voit que même dans sa tente, dans sa petite coquille, il ne faut pas que James Webb touche le sol pour ne pas être contaminé. Donc, on a vu le petit film plastique qui a été mis au début. Et donc là, il entre dans la chambre pour se déposer. Puis, on voit que, alors, ça prend du temps. Voilà. Et donc, on voit qu'il y a encore une fois sur les petits coussins d'air, ce qui va lui permettre de naviguer facilement avec le personnel qu'il pousse avec les mains. Et donc, voilà, on va voir, on revoit le début de la vidéo qui n'a pas été mise. Il arrive en cargo et puis, il va être mis dans sa tente, sa petite coquille. Mais on voit que ça prend vraiment de temps. Chaque mètre fait, ça prend quand même quelques minutes voire quelques heures des fois. Là, pour le sortir, ça a pris plusieurs heures. Et puis ensuite, on va avoir, voilà, un grand système qui a été mis en place pour un peu stopper les voitures, par exemple, sur l'autoroute pour faire passer cet engin parce que c'est gros et donc forcément, ça prend de la place. Et donc, ils vont arrêter les routes, quasiment, pour pouvoir le faire passer. Et on va voir après que ça vaut le coup. Et donc, on va arriver vers la fin après avoir assemblé à Northgrove Mann tout ce qui est miroirs, etc. Donc, la première partie, ça va être les miroirs, le secondaire, donc le télescope en général. Puis ensuite, le pare-soleil. Et bien, on va falloir, ça on l'a vu en début de conférence, faire les tests de vibration et acoustique. Et quand on a tout fait, on a vu que James Webb allait décoller dans Ariane 5 et ce qui va pouvoir nous donner les belles images que je vous montrais. Alors ici, c'est la première image d'une James Webb qui, vous l'avez à peu près tous vu, j'en ai entendu certains le dire tout à l'heure. donc on va avoir par exemple plein de galaxies, tout ça, c'est des galaxies avec quelques étoiles. Quelques étoiles, forcément dans les galaxies, il y a des étoiles. Et puis après, on va arriver sur l'une des dernières images de James Webb. Elle date d'il y a quelques semaines. On voit vraiment qu'il a pu zoomer énormément sur des galaxies qui sont très, très lointaines. Et donc là, on voit un grand, grand lot de galaxies. Et puis, on va arriver sur la fin de la conférence. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada